Musique Pas si facile d'être parent, nos enfants nous fascinent autant qu'ils nous déroutent. Problèmes de discipline à l'école, agressivité, angoisse, manque d'assurance, les comportements des enfants inquiètent des parents souvent désarmés. Mon fils n'a pas de copains au CP, les notes chutent en 6ème, ma fille a peur du noir. Longtemps tabou, le recours au psychologue pour un enfant est de plus en plus fréquent, au point que les consultations publiques sont saturées. Les familles réagissent et les rendez-vous chez le psy rythment la semaine des enfants. Si ces enfants consultent un psy, ça ne veut pas dire qu'on est de mauvais parents, au contraire, on est des parents qui s'occupent de ces enfants et donc ça a plutôt bonne presse, tout à fait, il n'y a plus de culpabilité. C'est bien d'aller voir un psychologue parce que ça calme la famille, enfin, la famille est moins fatiguée et ça se passe mieux. Maintenant, il faut voir si William va continuer à m'embêter, oui ou non, parce que, enfin, j'espère que non, mais c'est oui, il faut l'accepter. Préparer son enfant à aller voir le psy est assez important. Il faut lui expliquer qu'il n'a rien fait de mal, que tout va bien, mais que comme il est un petit peu triste, eh bien, c'est important qu'il puisse en parler avec un monsieur ou une madame gentille qui va lui permettre de comprendre pourquoi il est triste et lui donner des solutions pour aller mieux et pour être à nouveau joyeux, se sentir bien. En gros, lui dire avec des mots simples, concrets, qu'il va voir quelqu'un, pas parce qu'il est fou ou pas parce qu'il aura un problème ou quelque chose de différent des autres, mais que parfois, quand on est malheureux, à un moment de sa vie, on va voir un psy et puis voilà, c'est très bien. En fait, je l'écoute Doriane. Je pense que je trouve que tu as un petit peu trop peur des clowns, des masses, des choses comme ça. Donc, tu sais quoi, on va aller voir une dame qui est très gentille et qui va t'écouter, tu vas parler avec elle, lui dire pourquoi tu as peur, pourquoi tu n'aimes pas les masses, pourquoi tu n'aimes pas les clowns. Et tu vas lui dire, elle va te poser des questions, tu vas parler avec elle, elle va savoir ce que tu fais à l'école, toutes ces choses-là. C'est vrai qu'au début, elle dit non, non, je ne vais pas les voir. Je ne vais pas les voir. Mais je dis, mais tu ne seras pas tout seul, on sera ensemble, on va discuter. Et puis, elle va être très, très gentille. Donc, je l'ai quand même préparée un petit peu. Je lui en ai parlé une semaine avant. Je lui en ai parlé une semaine avant. Je lui la prépare un petit peu avant pour ne pas qu'elle arrive comme ça aux personnes qu'elle ne le savait pas, qui allaient lui poser des questions de quoi, pourquoi. Parce que bon, même si on a 4 ans, on comprend les choses. Donc, voilà. Et puis après, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu difficile parce qu'elle ne la connaissait pas. Elle se demandait pourquoi elle était là. Et ensuite, eh bien après, c'est devenu sa copine. L'important quand on fait une thérapie, qu'elle soit familiale ou simplement avec un enfant, c'est d'être au plus proche de sa problématique, au plus proche de ses difficultés et de donner des réponses vraiment très concrètes et très adaptées. Il n'y a pas deux enfants qui se ressemblent et donc il ne doit pas y avoir deux thérapies qui se ressemblent. Pour ses enfants, emmener son enfant chez le psy n'est pas se déresponsabiliser, abdiquer de son rôle de parent, mais c'est bien mettre toutes les chances de son côté pour épanouir sa vie future. C'est aussi prendre conscience de la place de l'enfant dans la famille et du devoir des parents d'y faire régner l'harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...